Vous regardez RTL. C'est presque une histoire d'amour entre Audrey et moi parce que depuis la première fois où elle est venue pour s'habiller pour Sabrina, on a commencé à faire les robes et puis on n'a pas arrêté. Les robes pour elle pour sa vie privée, les robes de film, les robes, je dirais presque pour l'UNICEF parce que quand Audrey a arrêté et s'est occupé d'UNICEF d'une façon absolument remarquable, on lui prêtait les robes du soir parce qu'elle n'avait aucune raison d'acheter des robes importantes. Et Audrey me disait une chose absolument touchante, elle me disait, tu sais, c'est tellement difficile pour moi de parler et d'expliquer tout ce qui se passe dans le monde, au Bangladesh, en Éthiopie, au Rwanda, de voir toute cette misère, c'est l'enfer. Mais quand j'ai une petite blouse de toit en crêpe de Chine et que je dois parler devant des millions de spectateurs, je me sens protégé. Évidemment, vous avez reconnu la voix d'Hubert Givenchy mais aussi d'Audrey Burnham Moon River. C'est un vrai hommage, il n'y a pas de coup de pied de l'âne, rien, c'est bizarre parce que généralement les hommages ça dégénère toujours à un moment donné. Non, seulement dans votre esprit, est-ce que vous avez le mauvais esprit avec les 40 ans de la mort de Clo-Clo, toutes les horreurs que vous en dites sur lui ? Moi qui suis fan, j'ai été très choqué, monsieur Dussard. Oui, c'est fan a été clodette, on rappelle. On ne va pas tailler un costard à un couturier. Oui, absolument. Alors, je suis entouré de celle qui a un peu notre collier rouge, c'est à la fois une décoration et un honneur. Joël Goron. Bonjour tout le monde. Le jeu de l'actu avec Régis Maillot. Bonjour à tous. Bonjour. Le zapping télé d'Eric Dussard. Bonjour, bonjour à tous. Et le test musical de Patrice Carmouze. Bonjour. Bonjour. C'est quoi le thème ? Les chiens. Ah oui. Oh, les chiens. Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Vous avez envie de me faire plaisir. Mais oui, mais c'est le thème du film un peu aussi. Aussi, aussi, oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on gagne grâce à votre test musical ? Eh bien, un séjour d'une semaine pour quatre en pension complète dans l'un des 82 villages vacances VVF Village. Alors, inscrivez-vous au 3210 ou envoyez le mot bonheur en majuscule par SMS au 74900. Et puis, nous parlerons aussi d'une découverte médicale qui va bouleverser les tatoués. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment important. Je ne sais pas. Vous êtes tatoué ? Non. Non, moi, non. Si vous faites la blague tatouée, t'as moi. Non, non, non. Eh bien, les tatoués, par exemple, Mélanie Griffith avait, et s'était fait tatouer, Antonio Forever. Bon, Antonio Pantéras l'a largué. Comment fait-on ? Eh bien, nous aurons en ligne une chercheuse qui a trouvé la solution pour quand vous êtes un tatoué repenti. C'est scientifique. C'est moins douloureux. Moi, je devrais faire un autre, Antonio. Vous pouvez vous faire enlever. Vous laissez Bandera, simplement. Avec l'accent. Allez, je vous présente notre invité. À croire que la grande guerre de 14-18, dont on célébrera en novembre le centenaire de l'armistice, est une source inépuisable d'inspiration pour les réalisateurs à telle enseigne qu'ils réussissent tous de bons films et de grands films. Vous aviez certainement aimé un long dimanche de fiançailles, de jeûner, « Joyeux Noël » de Christian Carian ou récemment « Au revoir là-haut » d'Albert Dupontel. Dans la même veine, Jean Becker a réussi un pari difficile et audacieux. D'évoquer les ravages de cette guerre meurtrière qui a touché toutes les familles françaises à travers un face-à-face entre un héros amer et révolté retenu prisonnier seul dans une caserne déserte et un aristocrate commandant magistrat patriote mais dont les valeurs ont été quelque peu bouleversées par les horreurs de la guerre. Menée comme une enquête en terrain miné parce que la guerre a laissé partout un champ de ruines et des familles décimées, la petite histoire des passions humaines est traversée puis balayée par la grande histoire. Notre juge est plat d'humanité pour dénouer les fils entre Nicolas Duvauchel et Sophie Verbeck et comme lui j'ai été ému par le véritable héros du film « Un chien beauceron » dont le collier rouge avait déjà inspiré l'académicien Jean-Christophe Ruffin dont le film est adapté. Avec nous ce matin, c'est le commandant juge magistrat que nous recevons. L'entier. C'est l'entier de Grèce et c'est François Cluzet avec nous. Ça fait drôle, non, François Cluzet, de voir sur la même affiche Jean Becker et François Cluzet dans le collier rouge parce que ça rappelle un film mythique d'il y a 35 ans avec Alain Souchon et Isabelle Adjani, c'était « L'été meurtrier ». C'est votre cinquième film, c'était votre cinquième film à l'époque. Est-ce qu'il a autant compté pour vous que pour nous, spectateurs ? Oui, parce que je débutais et puis Jean m'a offert ce rôle qui était un rôle très valorisant, très payant. Ce type qui partait faire des courses cyclistes, convaincu qu'il allait gagner et qui revenait avec la même énergie en disant « Merde, j'ai perdu ! » Et puis finalement, il gagnait une course à l'heure. C'est le loser permanent qui se transforme en winner, c'est un très beau rôle. J'ai un merveilleux souvenir. Et quel film ? Là, on va parler aussi de ce film. C'est un très joli rôle aussi d'un homme comme ça qui a aussi... Ce que la guerre peut faire des passions humaines et des gens. Il y a une espèce de contradiction face à la hiérarchie militaire, comme vous le dites. C'est-à-dire que la guerre a fait tellement de ravages. Toutes les familles ont perdu un de leurs proches, si ce n'est deux. Et puis ensuite, ce type-là, finalement, commence par douter de cette hiérarchie militaire. Eh bien, qu'il soit juge et qu'il soit là pour convaincre... Et qu'il soit un officier. Et qu'il soit un officier qui va finalement, petit à petit, mener sa propre enquête pour devenir pratiquement l'avocat de la défense. C'est un très beau revirement. Vous allez voir ça. On va parler de ce colis rouge. Mais je vais vous faire une interview mise à nu. Parce qu'il y a eu, en tout début d'année, Normandie nue. On a eu envie de vous déshabiller. La pensée, évidemment. On déshabille que la pensée, ici. Stéphane Berne, à la bonne heure. Et nous sommes toujours avec François Cluzet pour Le Collier Rouge, qui sort le 28 mars. Alors, je disais, en début d'année, il y a eu Normandie nue, une interview mise à nu. Est-ce qu'on peut, comme vous le faites, faire un métier public et être de tempérament plutôt pudique ? On n'a pas le choix. Moi, j'ai été élevé comme ça. C'est un problème d'éducation. Même si je suis un exhibitionniste, en fait, par mon métier, en étant sur scène ou devant une caméra, je reste assez inhibé. Je reste assez timide. Enfin, bon, je ressemble à ceux qui m'ont fait. Et je ne peux pas me défaire de cette timidité. Bon, je me bats avec. Et puis, j'ai l'expérience et l'âge maintenant pour passer au-delà. Mais, bon, c'est comme ça que je suis. Et c'est vrai qu'au fond, les personnages derrière lesquels vous vous cachez, ça vous protège ? Oui, ça me protège et puis ça me révèle. C'est-à-dire que j'ai plutôt... Alors, quand je dis ça, on dit que ce n'est pas vrai, mais peu de personnalité. Je ne suis pas tatoué. Je ne donne pas trop mon avis sur les choses parce que je crains qu'il ne soit pas le bon. Et en même temps, j'ai cette chance de pouvoir avoir la personnalité de mes personnages. J'essaye de m'exposer à ce moment-là. Un interprète, pour moi, c'est quelqu'un qui prête son intérieur. Donc, de fait, on peut me retrouver certainement dans les rôles. Mais vous ne vous mettez jamais nu chez vous ? À part dans la douche ? Vous vous promenez nu ? Ah non, non. Vous ne vous promenez pas nu. Non, non. Je ne te promène donc pas tout nu. Amélie. Non, je te promène donc pas tout nu. Et puis, vous avez fréquenté des camps nudistes ? Non, jamais. Non. Je sens que vous le regrettez à présent. C'est vrai, c'est vrai. Je regrette. Ça a très vite dérapé, en fait. On a eu deux questions sérieuses et puis bam, quoi. Non, mais la mise à nu est toujours difficile. Quand vous parlez à quelqu'un, vous racontez ce que vous... Cette mise à nu est quand même un moment un peu étrange où on doit parler de soi. Oui, puis la mise à nu, même dans notre boulot, elle est presque involontaire. C'est-à-dire que les bons acteurs, il me semble, sont toujours dans l'abandon. Et ce soir, que cette vérité qu'il cherche ne soit pas cérébrale, mais plutôt organique, quoi. Le corps, lui, ne triche pas, alors que la tête peut toujours arrondir les angles. Oui, en même temps, j'imagine que quand on est acteur, se mettre tout nu devant la caméra n'est pas simple non plus. C'est atroce, vous voulez dire. Il y a 70 personnes sur le plateau. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Oui, oui, oui. Bon, je comprends très bien. En tout cas, là, maintenant, on va vous mettre en habit militaire. On va retrouver le commandant magistrat, commandant juge, l'entier du Grèce, face à Nicolas de Vauchel, qui, je dois dire, est assez éblouissant aussi dans mon film. Il est formidable. Vraiment. On va parler du collier rouge, à tout de suite. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes avec François Cluzet pour le collier rouge. C'est un face-à-face entre vous, le commandant l'entier du Grèce, et Nicolas de Vauchel, qui interprète le soldat Morlac. Et puis, il y a le chien. Il y a le chien. C'est un chien bosseron. C'est un rôle très important. D'ailleurs, les spectateurs vont le découvrir. Ce n'est pas facile de cohabiter avec un chien, d'autant qu'il aboie tout le temps. Et surtout, il ne l'aboit pas quand on l'aboie. Oui, c'est ça. Exactement. C'est compliqué, mais tout le texte. Et je crois que ça n'a pas été facile, ni pour vous, ni pour Jean Becker. Mais le chien, ça irait. Mais c'est les maîtres chiens qui sont autour, qui s'énervent, parce que le chien ne d'enverre pas. Alors maintenant, vous avez les croquettes dans la poche, et vous avez un appareil électronique pour le faire venir avec un ultrason. Évidemment, ça ne marche pas. Donc, on refait les scènes sans cesse. En fait, vous, vous étiez au taquet, prêt à tourner, et le chien n'était pas prêt. Oui, oui. On est au service du chien. Alors, il faut dire que le colis rouge, c'est une adaptation du livre de Jean-Christophe Ruffin. On est en 1919, dans l'immédiate après-guerre, dans une petite ville. Il fait chaud. Il y a une prison, une caserne désaffectée, où on a enfermé Morlac. On sait qu'il a été un héros de la guerre, qu'il a été décoré de la Légion d'honneur. Et on sait aussi, parce qu'on le voit et qu'on l'entend, que le chien l'attend à la sortie de sa prison. Et puis, il y a un magistrat militaire qui arrive, chargé d'instruire cette affaire. Alors, c'est un magnifique personnage qu'on vous a proposé là. Parce qu'il est à la fois patriote, il a des valeurs. On sent en lui, à la fois le respect de la hiérarchie militaire, et puis des valeurs aristocratiques dans lesquelles il a été élevé. Et puis tout ça, les abominations de la guerre, l'ont ébranlé. Visiblement, il n'est pas sorti un denne. Oui, comme je crois tous les Français, à la sortie de 14-18, il y a une telle boucherie. Donc en 19, évidemment, le pays n'arrivait pas encore à se reconstruire, à sortir de ce traumatisme. C'est formidable dans ce film. C'est le roman dont vous parliez, de Jean-Christophe Ruffin. Moi, j'avais lu Rouge Brésil, je me souviens de ce bouquin. Et là, le collier rouge, c'est un petit livre avec une histoire tout à fait étonnante. La force de Becker, c'est d'en avoir fait un scénario assez fidèle au roman, et ensuite d'avoir, alors là, c'est ça qui m'a bluffé chez Jean, un point de vue unique. Vous savez qu'au cinéma, maintenant, c'est de plus en plus rare d'avoir un metteur en scène qui a un point de vue et qui n'en dérange pas. De plus en plus, ils hésitent entre un point de vue et un autre, puis ils font un montage. Alors que là, lui, il avait le film dans la tête et une obsession d'être réalisé ce qu'il avait dans la tête. Pour nous, c'était formidable d'être soutenu par un texte et dirigé par un metteur en scène aussi précis et aussi méticuleux. Donc c'est un bon souvenir. Le film me semble assez fluide. Et grâce à ce scénario qui offre dans le roman des situations singulières, bien sûr, parce qu'on est en 19, des situations qu'on n'a pas pu vivre. Et puis aussi des sentiments très profonds. Nous vous parliez, humanité, fraternité. Et je rajouterais même fidélité, puisque c'est le cas du chien qui aboie sans cesse pour faire sortir son maître. C'est très touchant. C'est vrai qu'au début, ça porte sur le système et puis à la fin, on a envie que... Oui, on fait des causes pour le chien. C'est compliqué parce que je ne peux pas tout raconter non plus. C'est pas notre genre. Non, mais parce que... Il va se passer des choses. Mais il y a Valentine. Il faut dire un mot de Valentine. Valentine, d'abord, c'est cette femme qui visiblement... Enfin oui, on le sait, a une histoire avec Morlac. Elle est interprétée par Sophie Verbeck. Elle est remarquable. Elle a une grâce incroyable. Je ne connaissais pas cette comédienne, cette actrice. Oui, je l'ai découverte. Elle était vraiment très étonnante. Elle était assez traqueuse parce que vous savez, Jean Becker, il vous dirige en hurlant derrière le combo. Ah oui, carrément. C'est vraiment... Il ne prend aucun gant. Il vous croit pas des bosserons aussi. Et donc, j'étais sans cesse en train de la rassurer. En lui disant, écoute, je le connais. J'ai fait des meurtriers avec lui. Tu ne le changeras pas. C'est un cœur tendre, mais il a un masque. Ah oui, c'est de l'impressionner. Et puis, il y a aussi cet acteur absolument extraordinaire qui est un acteur de théâtre qui s'appelle Jean-Quentin Châtelain. Et franchement, j'avais joué avec lui une pièce de Lulu de Vettkind. J'avais un souvenir merveilleux de lui. C'est lui qui fait le gardien de prison. Et à lui tout seul, il est témoin de l'époque. Enfin, il a quelque chose de merveilleux, ce type-là. Mais il ne supporte pas les aboiements du chien. Un peu alcoolo. L'avareuse est un peu sale. Et puis, on la met seulement quand vous arrivez. Mais il vient au garde-à-vous quand vous arrivez. C'est vrai que vous êtes assez impressionnants. Stéphane Berne, à l'abonneur. Et nous sommes toujours avec François Cuset. Alors, c'est vrai que là, on ne peut pas dire que c'était mieux avant quand on voit la guerre de 14. Mais Le Colier Rouge, c'est un très joli film que vous verrez à partir du 28 mars. Joël Goron, on est persuadé. D'habitude, c'était mieux avant, sauf là. Eh ben non. Les humeurs de Joël Goron. C'est à vous, Joël. Non, parce que des progrès, il y en a plein tous les jours. Par exemple, arrêtez de vous inscrire sur les sites de rencontres. Au lieu de perdre votre temps à rencontrer autour d'un verre des soi-disant princes de la séduction et des créatures de rêve fort décevantes, il vous suffit maintenant de cracher sur un coton-tige et d'y larguer votre ADN. Voilà qui est romantique à souhait. En effet, rien que l'analyse de votre salive va vous permettre de faire des rencontres compatibles avec l'ADN d'un monsieur ou d'une dame fait rien que pour vous et paraît-il un maximum de garanties. Côté sexualité, vous êtes heureux ? Ce n'est pas du progrès, ça ? On va s'allier sur les comptes. Depuis 20 ans, on se plaint de l'obsolescence, cette tactique industrielle qui consiste à produire des objets programmés avec un délai précis de vie dans le but de nous en faire racheter de nouveau. Heureusement, certains petits malins commencent à prendre le contre-pied. Ainsi, il y a un jeune homme qui, après avoir constaté qu'en Afrique, beaucoup d'enfants marchent pieds nus et attrapent plein de maladies, a inventé tout simplement des chaussures qui grandissent avec l'enfant. C'est fait comment ? Tout simplement des lanières horizontales et verticales qu'on peut resserrer ou relâcher. Est-ce que c'est beau ? Est-ce que ça peut remplacer les Reeboks de nos ados à 120 euros la paire ? Pas sûr. En tout cas, ce n'est pas plus moche que certaines godasses qu'on dit à la mode. Troisièmement. Troisième affaire. Vous parliez tout à l'heure de mise à nu. Eh bien, vous avez peu l'habitude de fréquenter les musées. Les œuvres des peintres ou des sculpteurs d'aujourd'hui ne vous disent rien. Plus d'excuses désormais. Le Palais de Tokyo à Paris, dès le 5 mai prochain, vous propose une super bonne idée. Non, ce n'est pas un tarif moins cher, ni une ouverture nocturne, mais vous pourrez vous y rendre tout nu, puisque c'est une journée spéciale pour nudistes. Vous me direz, en quoi le fait de tomber le slip rend-il plus sensible à la fréquentation des œuvres ? À vous de voir et de tenter l'aventure. Ça vous tente ? Bien sûr, bien sûr. Il faut y aller de ce pas. Depuis le début de l'émission, on veut vous mettre à point. Stéphane, vous irez ? Mais non, moi aussi, je suis très pudique comme... Vous gardez votre slip ? Ah, mais je garde tout, moi. On va voir quand les œuvres plaisent aux gens. Comme ça. Mais oui, c'est... Ah oui, c'est un petit début de... Voilà, j'ai tout dit. Merci, Joël. Vous avez raison de préférer notre époque. On va retrouver dans un instant François Cluzet. Alors, c'est vrai que... Je remarquais une chose. Vous avez été nommé au César, mais un nombre incalculable de fois, alors que vous n'en avez eu qu'un pour ne le dire à personne. On aurait pu penser que pour un tout chable. Non, non, ne le dire à personne. Et alors, vous allez bientôt être à l'affiche d'un nouveau film de Guillaume Canet. Oui, on commence le tournage la semaine prochaine. Ce sera la suite des petits mouchoirs sept ans plus tard. Qu'est-ce qu'il en est de cette amitié ? Parce que c'est grâce à lui que vous avez eu... Tout à fait. Oui, ne le dire à personne. Ne le dire à personne. Donc, voilà, peut-être un nouveau César. Je ne sais pas si les récompenses ont tellement d'importance. On va se le partager à sept, là. Oui, c'est un film choral, oui, comme on dit. Ah oui, un film choral. Très bien. On va vous retrouver dans un instant et on va vérifier les informations qu'on a dans nos dossiers. Ça s'appelle Le vrai faux de l'invité. Le vrai faux de l'invité. Alors, on a des informations sur François Cluzet et vous devez dire c'est vrai, c'est faux. D'accord, mesdames, messieurs ? C'est parti. Pour travailler un rôle, François Cluzet a besoin de solitude. Et vous savez où il la trouve ? Au musée Rodin, à Paris. Oui, pourquoi ce serait faux ? Vrai. Rue de Varennes. Nuit. Bravo. Vous donnez l'adresse, les horaires d'ouverture et le prix d'entrée. C'est fermé le lundi, je peux vous le dire, mais rue de Varennes... Oui, oui, c'est sûr, dans le jardin. Je ne travaille que le samedi matin entre 9h et 9h. Propice à la réflexion. Il y a beaucoup de monde le samedi matin au musée. Donc c'est vrai ? Oui, tout à fait. Le jardin du musée Rodin, je conseille à tout le monde. Il y a une entrée libre, il est absolument formidable, avec une petite guinguette. Il y a un musée que j'aime beaucoup, c'est le musée Bourdel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ah oui, merveilleux. Avec son atelier, c'est absolument formidable. Oui, c'est Avenue d'Humaine, tu sais. Oui, je vois bien. Et vous y allez pour répéter les rôles, non ? Non, pas du tout. Il marche tout ça dans le jardin en parlant. Je travaille sous ma couette. C'est un peignant. Alors, vous savez que François Cluzet avait refusé de jouer le rôle de Sarkozy dans la conquête. Oui. Et là, il a accepté de jouer ce rôle dans un biopic qui sera consacré à François Hollande et qui s'appelle Le Passager de la Pluie. C'est drôle. C'est drôle, mais ça doit être faux. Non, c'est drôle. Avec Marlène Jobber. Je reprends le rôle de Charles. Charles Branson. Charles Branson. Sans parapluie. C'est quelque chose, Charles. On a des risques. On se réjouit. Ce qui ne fait pas vrai, c'est Le Passager de la Pluie. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est un bon titre pour un biopic sur François Hollande. Mais ça fait en plus très film d'auteur, Le Passager de la Pluie. Ça pourrait être. Il y avait Le Promeneur de Champs-de-Mars. Oui, Il y avait Le Promeneur de Champs-de-Mars. C'était bien. Les parents de François Cluzet tenaient une librairie papeterie. Petit, il adorait observer et imiter les clients. Il en a gardé des talents d'imitateur, mais lui, il réserve pour ses proches. Ce petit talent ? Pourquoi pas ? Oui, c'est vrai. Il paraît que vous écrivez en secret. Il y avait un titre que j'imitais bien à un moment donné, c'est Georges Marchais, mais je l'ai perdu. On l'a tous perdu, malheureusement. On le demande moins, de toute manière. C'était un scandale. À Patrice Lancôme. Chérie, il fait les balises. Il m'en retourne à Paris. On parlait d'Antoine Bourdel, et il a fait sienne une phrase d'Antoine Bourdel qui disait que c'est bien d'être, mais l'important, c'est de devenir. C'est-à-dire, il vaut mieux être dans le futur que dans le... Oui, pourquoi pas, oui. Oui, vrai. C'était un homme de... Pas un homme du passé, un homme du futur. C'est ça ? Non, mais c'est vrai qu'il y a 18 ans, je vais visiter le musée Bourdel, tomber sur cette phrase. Et alors, quand on débute, bon, évidemment, on débute. Donc, on se dit autant devenir parce que c'est pas grand-chose d'être. Donc, j'ai même été fait une mienne, cette phrase, cet aphorisme. Mais ça continue ? Oui, oui, finalement. Oui, finalement. C'est pas la meilleure des éducations de penser qu'on a toujours quelque chose à faire. Jusqu'au dernier moment. Quelque chose à apprendre. L'ambition de devenir. Très bien. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et toujours avec François Cusaine, le collier rouge, ça sort de Jean Becker. C'est un grand monsieur du cinéma aussi, Jean Becker. Ça sort le 28 mars prochain. Je ne sais pas si Jean Becker, lui, tatoué. Nicolas Troubauchel, certainement. Oui, je pense. Il est surtatoué. Il est surtatoué. Ah, vous les avez vus ? Eh bien, justement. Nous avons au téléphone Sandrine Henry du Centre d'immunologie de Marseille, Lumini, qui a peut-être trouvé une façon d'effacer des tatouages sur tous ceux qui semblaient jusqu'alors indélébiles. Bonjour, Sandrine Henry. Bonjour. Bonjour. Le mondial du tatouage s'est déroulé le week-end dernier à Paris. C'est vrai que les tatouages sont très à la mode. On dit qu'un Français sur trois est tatoué. Mais parfois, les tatoués ont des remords. D'abord, parce que si on tatoue, on se fait tatouer le nom de la personne aimée et qu'on change. Après, on a des problèmes. Et jusqu'à présent, ce n'était pas possible de revenir en arrière. Et avec votre équipe de scientifiques, vous vous êtes penchés sur ce problème. Et pour faire simple, vous avez découvert comment l'encre du tatouage passait de cellules mourantes à des cellules vivantes. Vous pouvez nous expliquer ce phénomène et nous dire en quoi ça ouvre des perspectives pour effacer nos tatouages ? Tout à fait. En fait, nous nous intéressons surtout aux cellules du système immunitaire. Et c'est dans le cadre de cette étude où on s'intéressait aux macrophages qui sont nos cellules qui permettent un peu de faire le nettoyage dans nos tissus. Donc, on s'intéressait de comprendre un peu comment ces cellules fonctionnaient. Et de fil en aiguille, on a découvert... C'est le cas de le dire parce qu'avec les aiguilles... Voilà, exactement. De fil en aiguille, en fait, on s'est intéressé de comprendre quelles étaient les cellules qui prenaient en charge l'encre lorsque celles-ci étaient délivrées dans le derme au moment d'un tatouage. Oui. Et donc, on s'est aperçu que justement, les cellules sur lesquelles on travaillait, les macrophages, étaient ces cellules-là, entre autres, qui prenaient cette encre. Sauf qu'on s'est posé la question, du coup, comment est-ce qu'on peut expliquer la permanence, la persistance d'un tatouage alors que ces cellules, on sait qu'elles vont mourir. Oui. Et donc, du coup, on a mis en place un modèle où on était capable d'éliminer toutes les cellules, donc les macrophages qui prennent cette encre, on est capable de les éliminer et pour autant, le tatouage ne disparaissait pas. Et en fait, on s'est aperçu que très rapidement, de nouvelles cellules de type macrophages revenaient et recaptaient l'encre. Donc, on est capable de voir l'encre dans une cellule, puis l'encre libre dans la peau et après, quelques jours, quelques semaines plus tard, de nouveau, l'encre dans ces cellules que nous avons étudiées, à savoir les macrophages. Elles se régénèrent en fait. En fait, elles sont produites par la moelle osseuse. Tout le temps, nos cellules sont régénérées, elles ont un temps de vie donné et donc, notre moelle osseuse est capable de générer au fur et à mesure des besoins, des demandes, des cellules dans tous nos tissus. Mais alors, comment arrêter cette transmission de l'encre aux cellules et faire en sorte qu'il y ait des cellules sans encre ? Ah ben ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Rapprocher immédiatement. Donc vous voulez dire que ça reste indélébile ? Non, non, vous avez réussi à enlever sur des souris, je crois, non ? En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous mettez de l'encre dans le derme, c'est le système, notre organisme, il réagit, c'est-à-dire qu'on met un corps étranger dans notre peau. Donc notre système immunitaire, lui, son boulot, c'est d'éliminer ça, c'est de se dire il y a un corps étranger, est-ce que c'est un virus, est-ce que c'est un parasite, est-ce que c'est une cellule morte ? Non, c'est de l'encre. Donc là, le système immunitaire, il met tout ce qu'il a en oeuvre pour éliminer cette encre. Il n'y arrive pas. Et en fait, le tatouage persiste parce que notre système immunitaire n'est pas capable d'éliminer cette encre. Alors comment on peut faire pour que notre système immunitaire élimine cette encre ? Alors, en fait, ce que nous, ce que l'on pense, c'est qu'en fait, notre système immunitaire, il n'est pas capable d'éliminer l'encre lorsque ce sont des gros cristaux. Parce que justement, c'est trop gros pour nos cellules, pour que ce soit, nos cellules, elles n'ont pas la machinerie pour éliminer l'encre. Notre système immunitaire, nos cellules, elles ont évolué pour être capables de détruire, de tuer des bactéries, des virus, etc. Mais de l'encre, ça n'a pas été prévu pour ça. Donc c'est pour ça. Quand vous avez trouvé... Là, vous maintenez le suspense. on est tous sur la tête. Nous, on veut savoir comment on élimine le tatouage. comment on élimine le tatouage ? Pour l'instant, on ne sait pas vraiment bien éliminer. Mais par contre, on a... On a une piste. Non, non, non. On a des pistes. C'est-à-dire qu'on a des hypothèses de travail. C'est-à-dire que ce que l'on pense, c'est que pour pouvoir éliminer cette encre, il faut être capable de la réduire en morceaux les plus petits possible. Comme ça, les macrophages, ils seront capables de l'éliminer. Donc, au jour d'aujourd'hui, les personnes qui essayent d'éliminer leur tatouage avec un laser, le laser doit passer à travers la peau, tuer les cellules qui contiennent l'encre et après, détruire l'encre en petits morceaux pour qu'après, les macrophages réussissent à l'éliminer. Bon, conclégien, il ne vaut mieux pas se faire tatouer si on n'est pas certain. C'est ça. Ou alors, il faut juste se dire qu'il faut prendre la bonne décision, avoir un beau tatouage au bon endroit parce que ça va être difficile de l'enlever. Justement, hier, je discutais avec un jeune homme qui s'est fait un tatouage et justement, il y a eu une faute de frappe sur le tatouage et ça fait trois ans qu'il essaye de l'éliminer. Trois ans, j'ai vu son tatouage trois ans plus tard et franchement, il en a encore pour dix ans pour éliminer la faute de frappe. Oui, une faute d'orthographe. C'est ça. C'est un fou d'orthographe, il n'a pas compris. Omar m'a tué et je me suis dit ce n'est pas possible. merci beaucoup. Bravo. En tout cas, continuez vos recherches. Donc, bientôt, j'espère qu'on pourra éliminer les tatouages. Je n'ai jamais pu me faire tatouer parce que je me suis dit si je joue le rôle d'un curé et puis que ce curé est pour une douche et qu'on voit mort au con ou mort au bâche, ça marchera pas. J'aurais pas trop. Vous savez que Jean-Charles Bernadotte, maréchal d'Empire, avait fait tatouer mort au tyran, c'était un révolutionnaire, sur sa poitrine. Sauf qu'il n'avait pas pensé qu'un jour, il se ferait élire roi de Suède, il est devenu le roi Karl XIV Johan et quand il a été Charles-Jean Bernadotte, il a refusé de se mettre tout nu devant son médecin qui devait l'ausculter à travers la chemise. Il ne voulait pas montrer son tatouage mort au tyran. C'est drôle. Eh bien, c'est une anecdote historique mais bon, voilà. C'est au faire par la maison. C'était le supplément. Vous allez bientôt le voir, non ? Oui, absolument. C'est le bicentenaire des Bernadotte en 2018. On va retrouver Régis Maillot dans un instant. Latéraux Maillot. Alors, c'est parti. Première question. Comment enlever un tatouage ? J'ai un témoignage au téléphone. Non, je plaisante. Allez, prenons plutôt des nouvelles de notre dieu du stade, Emmanuel Macron. Ce monsieur dont le portrait en pied et à l'échelle est affiché au-dessus du bureau de Stéphane Bern. une version bas-relief qu'il caresse sept fois par heure. Non, pardon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu dans mon bureau. C'est la reine dans le terre dans mon bureau. En grand. Oui, la pauvre dame. comme la pliée. Merci. Alors, le président français Emmanuel Macron vient d'achever une visite de trois jours en Inde. L'Inde, le seul pays de crève-la-dalle au monde où les pauvres n'ont même pas le droit de bouffer de la vache enragée. On va vérifier si vous avez suivi le voyage présidentiel. Patrice Kermouz va vous répondre. Emmanuel Macron a été accompagné par le Premier ministre de l'Inde. Quel est son nom ? Plusieurs possibilités. Sparadramoki, Arisha Pradi, Taranisutra ou Narendra Modi ? Narendra Modi ? Vous êtes certain ? Bonne réponse. Narendra Modi, l'homme fort du pays. Et oui, c'est un dur, l'Hindou. Du pierre d'ac, ça, hein ? C'est du pierre d'ac, oui, exactement. Ils ne se sont pas quittés. Très, très tactiles le Président, le Premier ministre indien. Ils étaient toujours ensemble. C'était assez mignon. Tiens, le président français s'est rendu au cœur du pays dans l'une des plus anciennes villes du monde et lieu sacré de l'Hindouïse. Quelle est cette ville, Stéphane Bern ? Varanasi. Lamec ? Ah, pardon. Foralamo ? Ou ? Varanasi. Exactement, bonne réponse. Vitrine nationaliste des hindous, puisque le Premier ministre est justement nationaliste hindou, donc une ville très importante. Selon la foi hindoue, mourir ou être incinéré à Varanasi permet de libérer l'âme en mettant fin au cycle infernal des réincarnations. Sur le Gange, j'y suis allé, c'est assez... Où est-ce que les gens font tout ? Ils boivent ? Ils font tout, c'est fort. Puisqu'il en est question, toujours accompagné de l'homme fort de l'Inde, à vous de répondre. Emmanuel Macron s'est rendu ensuite sur les gars du Gange. Qu'est-ce que les gars du Gange, à votre avis ? Des tatouettes, non ? Ouais, pas mal. Un club gay, un club gay sur les... sur les... les bois sur berge. C'est les escaliers qui tombent dans le fleuve sacré ou ce sont les toilettes publiques du Gange ? Les escaliers. Les escaliers, on me souffle. Les escaliers. Excellente réponse, François Cluzet. Oh ! Quelle culture ! Et oui, c'est ces fameux escaliers où les millions d'Indiens vont faire leur ablution à peu près tout. Ils font tout dedans. Ils boivent, ils mangent, ils font tout. La vaisselle, les canalisations sont bourrées d'excréments. C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher trop l'eau là-bas. Qu'est-ce qu'on a comme question ? Tiens, oui, passons à la partie glamour de la visite. Emmanuel était accompagné de son épouse, Brigitte. Le couple s'est offert une virée au Taj Mahal. C'est le lieu le plus romantique du monde. C'est l'équivalent d'un hypociné quand t'as 14 ans. Grosso modo. Alors Brigitte, à un moment, a voulu rentrer. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on lui a présenté le livre du Kamasutra. Elle s'est dit non, j'ai plus l'âge. Tiens, Joël Goron, est-ce que vous êtes capable de me citer les quatre positions du Kamasutra ? Bien sûr. On vous écoute. Les trains du panda, la brouette haïlandaise, le collier de Vénus. Je peux vous donner ma préférée ? Allez-y. La brouette haïlandaise. La fleur béante. La quoi ? Si vous ne l'avez pas intégrée. La quoi, la quoi ? Ça t'épate. La fleur béante. Est-ce que vous pouvez nous montrer ? Non, ça ira. C'est ça, on va voir. Allez, une petite dernière pour la route. Rassurez-vous, si vous croisez, petit point guide du routard, si vous croisez des personnes avec un point rouge sur le front, Eric Dussard, ce n'est ni une gommette ni la présence d'un sniper au coin de la rue. Cela a une autre signification. Votre avis, c'est laquelle ? Une personne avec un point rouge. C'est l'appartenance à une religion. C'est la religion hindouiste, non ? Ça veut dire que la personne est mariée et qu'il ne faut pas y toucher. Ah oui ? Il faut faire attention. Autre truc pour nos amis, c'est Patrick en boîte de nuit. Le point rouge qui ne va pas. C'était notre point hindou. Alors qu'en France, c'est les produits soldés. Nous sommes toujours avec François Cuset qui est à l'affiche du collier rouge de Jean Becker d'après le roman de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française et d'ailleurs il y a Sarah Werbeck et surtout Nicolas Duvauchel Sophie Werbeck pardon pas Sarah Jean-Quentin Châtelain Patrick Descamps Tobias Newton-Vial Moran et Gilles Van Verde Le film sort le 28 mars On va retrouver Eric Dussard mais j'avais d'abord envie de vous dire quelque chose de très important. Aujourd'hui commence la quatorzième campagne de lutte de campagne nationale de l'Institut Curie contre le cancer et c'est l'opération Une Jonquille pour Curie allez voir sur le site unejonquillepourcurie.fr nous avons tous des jonquilles le public a été décoré de jonquilles vous pouvez faire un don directement sur unejonquillepourcurie.fr vous pouvez créer votre propre plateforme de collecte avec macollecte.curie.fr enfin vous pouvez faire plein de choses on vous met tout sur la page rtl.fr merci de votre générosité c'est pour soutenir justement la campagne de Curie contre le cancer puisque c'est la journée mondiale aussi le cancer surtout pour les moins de 25 ans merci beaucoup à tout de suite pour la suite de la bonne heure à la bonne heure Eric Dussard met la télé surécoute alors Eric on commence avec un homme pas comme les autres et oui cet homme s'appelle Alain et alors Alain figurez-vous que c'est un mort qui se porte très bien c'est le magazine 66 minutes sur Epsis qui nous a raconté son histoire c'est une situation peu banale que vit Alain un normand de 62 ans alors on est au cimetière pour l'administration c'est là où j'habite pour eux je suis mort je n'ai pas l'impression de l'être mais bon Alain a été déclaré mort par le tribunal de grande instance de Paris depuis l'ancien concierge ne perçoit plus sa retraite le plus fou c'est que j'ai dépensé pour vivre l'argent dans mon assurance en sopsèque et maintenant je ne roule plus d'argent pour me faire enterrer bah oui c'est ridicule c'est uberlesque ah oui c'est uberlesque au moins il ne faut pas mourir une deuxième fois monsieur parce que là il ne pourra pas payer vous comprenez alors le pauvre Alain ils n'ont pas donné son famille je crois que ça a l'idée en fait puisque là aussi c'est une histoire d'héritage c'est sa belle-sœur qui l'a déclaré mort pour empocher le magot ah oui oui tout à fait mais attention si Alain est Delta Charlie Delta aux yeux de l'état civil en revanche pour les impôts évidemment il est toujours vivant officiellement mort Alain ne perçoit plus sa retraite mais quand il s'agit de payer là miracle il revient à la vie regardez là j'ai reçu les impôts pour 2017 mais vous n'êtes pas mort en 2017 merci améliorément parlant je suis mort mais pas pour les impôts moi je serai à sa place je ferai le mort il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans la mesure où il est censé l'aide de toute manière c'est terrible alors le pire c'est que dans ce sujet des cas comme ça on a découvert d'autres il y avait également cet homme qui conduit une voiture qu'il n'a jamais eue il y a un an l'administration a décidé qu'il était propriétaire d'une voiture comme celle-là je ne connaissais pas jusqu'à présent mais semble-t-il c'est la voiture que je possède depuis il reçoit régulièrement des PV pour délits routiers le plus fou c'est que je n'ai pas de voiture pourtant l'état français lui réclame à ce jour près de 4000 euros c'est quand même dégueulasse ce que le AFS pour homme Stéphane Bern alors déclarer son nom avec votre immatriculation voilà mais quelle honte ils n'ont pas osé dire la vérité dans le sujet mais on la connait tous voilà des absurdités administratives de genre il y en a pas mal Donald Trump va donc rencontrer son nouveau meilleur ami Kim Jong-un oui on a appris ça ce week-end ça va être sympa ça va être le mondial de la coiffure en tout cas personne ne s'attendait à cette annonce et surtout pas cette envoyée spéciale de France 2 aux Etats-Unis on sent bien qu'elle n'a pas eu le temps de préparer son intervention la pauvre je l'ai sentie légèrement prise de court quand même en direct des Etats-Unis on retrouve Agnès Varamian Agnès qu'est-ce qui peut t'expliquer ce changement de ton ? vous savez Marie-Sophie malgré les insultes le président Donald Trump n'avait jamais exclu de rencontrer Kim Jong-un alors les pardonnez-moi oui c'était sous alors mais personne simplement n'osait l'imaginer c'était en fait ce en attendant Donald Trump A A B après on a la C la D et on arrivera bien à faire une phrase à mon avis c'est Lauriette vous savez il y a d'avoir un problème de retour ou alors elle s'entendait avec le décalage le truc impossible de parler bon dans la série on ne comprend pas ce qu'ils disent on va prendre des nouvelles des candidats de Game of Clones sur Energy 12 vous savez c'est cette émission où les célibataires se ressemblent tous physiquement sont presque des clones et au niveau intellectuel ils ont à peu près le même nombre de neurones que Dolilla Brebi celle qui avait été clonée elle aussi alors comment s'appellent les trois mages ? attends c'est pas un truc les trois mages le roi soleil ? non les trois mages les trois mages c'était Galilée c'est pour ça qu'on les appelait Galilée quand ils étaient ensemble c'était un peu le boys band de l'époque en quelque sorte c'est quoi les trois mages ? c'est Galilée je vous l'ai dit il y a Melchior, Balthazar il manque le troisième ça doit être Louis XIV Louis XIV était donc parce que c'est facile de se moquer des autres mais encore moi je ne suis pas candidat de Game of Clones vous savez Stéphane pas encore donc roi mages première info vous l'aviez pas ça ? il n'a pas le niveau c'est pour ça vous faites le malin les aborigènes c'est quoi ? c'est les tribus plats originels d'Australie d'Australie heureusement qu'on a les Marseillais en Australie là il y a les aborigènes ça veut dire quoi des arborigènes ? ils travaillent dans des arbres les arborigènes là qui coupent les arbres ils sont méchants c'est ça les arborigènes ce sont des paysagistes qui coupent les arbres qui viennent d'où leur nom donc arborigènes ah c'est beau la culture la télévision devient un outil culturel quand on les entend un bouillon de culture absolument et on termine avec l'anniversaire du jour oui 61 ans aujourd'hui pour le roi du canular téléphonique c'est Jean-Yves Lafesse à qui on souhaitera le bon anniversaire et donc encore assez loin de l'âge de la Miss France qu'il avait imité au téléphone Germaine Ledoux mademoiselle Germaine Ledoux à la Paris oui Miss France 1938 vous l'avez pas oublié vous savez hein oui oh oui oui je sais vous savez quoi comment c'est hein oh oui 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 moi c'est pareil hein mais vous savez moi je ne suis pas non non je ne suis pas ah non ben j'ai pas dit ça hein vous savez hein oh là 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 c'est vrai hein c'est tout pareil hein c'est difficile ah oui ça c'est vrai ça c'est vrai oh je sais pas si vous si non oh j'étais paume vous savez oui non non ah non ah non oui bon ça avait duré comme ça pendant 10 minutes c'était la mère de Jean-Michel à moitié quoi elle finissait jamais elle finissait jamais une phrase mais on peut faire des discussions entières comme ça c'est vrai il y a qu'il improvisé en fait en fonction des gens qu'il avait au téléphone merci beaucoup merci Eric Bussard allez on va retrouver Ed Sheeran perfect à la bonne heure Stéphane Berne et nous sommes toujours avec François Cluzet pour le collier rouge alors ça sort le 28 mars ça ne manquait pas c'est alors justement on va parler de vos souvenirs puisque c'est vrai que je dis pas que la guerre la première guerre mondiale c'est dans vos souvenirs c'est vrai que c'est le centenaire vous le dites un peu c'est le centenaire quand même d'après la guerre mondiale et je trouve que c'est intéressant de continuer à s'intéresser de quelle manière ça a touché les familles françaises est-ce que vous vous souvenez vous François Cluzet la première fois où vous êtes monté sur scène et vous avez fait quelque chose devant un public ah oui c'était au cours Simon quand j'étais élève abranti comédien bien sûr oui je m'en souviens très bien mais en ce qui concerne la guerre de 18 vous avez raison il faut que la mémoire reste vive c'est une telle boucherie alors moi mon enfance je l'ai passé avec mon grand-père qui avait fait cette grande guerre et qui avait été déclaré mort sur son livret militaire jusqu'au moment où il a été un cuisinier qui passait avec une brouette l'a entendu geindre l'a récupéré donc je passais mon enfance avec cet homme qui a passé 50 ans de sa vie au lit parce qu'il était asthmatique parce qu'il avait été gazé il était gueule cassé il avait reçu des éclats de but et il refusait de parler de la guerre c'est comme un trauma les gens n'en parlaient pas les gens n'en parlaient pas c'était tabou c'est fini on n'en parle pas vous êtes l'enfant du miracle si je puis dire parce qu'il est passé pour mort donc normalement il n'aurait jamais eu à avoir de descendance oui oui tout à fait c'est très étonnant et sur le livret militaire on a mort mort pour la France mort pour la France oui vous vous êtes vivant pour la France c'est déjà pas mal pour RTL en tout cas non pour le cinéma français votre contribution votre compréhension est-ce que vous vous souvenez de votre premier grand succès ? oula il était très tardif à part l'été meurtrier dans lequel j'avais un second rôle ensuite j'ai fait 40 films d'auteurs qui n'ont vraiment pas été des succès bon de toute façon vous savez la phrase de Jouvet qui dit tu choisiras quand t'auras le choix maintenant vous avez le choix vous êtes très courtisé maintenant j'ai fait 40 ans que je fais ce métier j'ai la chance maintenant d'avoir eu des succès et de pouvoir choisir bien sûr vous vous souvenez de la première folie que vous avez faite avec votre premier gros cachet ? je jouais au théâtre amateur et alors il y avait une espèce de quête dans la salle après avoir joué et j'avais 40 francs à l'époque et pour remercier mon père j'ai été chez Nicolas lui acheter une bouteille de vin c'est sympa on reconnait bien François et la première chanson qui vous a marquée ? la première chanson j'étais fan de Claude François ah oui ? donc j'avais les 10 de Claude François mon frère venait d'avoir un T-pass pour son anniversaire et lui il écoutait les Beatles et m'engueulait à chaque fois que j'enlevais son 10 des Beatles pour mettre un 10 de Claude François ben voilà et 40 ans après vous l'êtes toujours ? de Claude François ? oui bien sûr plus que jamais ah ben voilà et bien balance ton corps il a pu voir les documentaires restants ah non parce que nous on a suivi les documentaires avec Eric Dussat et je peux vous dire que moi qui m'appelle Claude François j'ai appris plein de choses qui m'ont épouvanté c'est de l'hommage allez puisqu'on est dans la musique on va y rester avec Patrice Carmouze et puis alors là c'est le test musical le test à l'aveugle de Patrice Carmouze et Patrice vous allez me faire plaisir en faisant un quiz musical sur les chiens sur les chiens et puis à gagner pour Jérôme et vous pour Jean à gagner un séjour d'une semaine pour 4 en pension complète dans l'un des 82 villages vacances VVF village alors qui chante ? on commence par vous François vous n'avez pas vu Mirza Nino Ferrer ? Nino Ferrer ? bravo vous n'avez pas vu Mirza ? bravo parce que Mirza c'est le nom de la chaîne il était où ? le yuki il était où ? Richard Richard Gottenir Richard Gottenir le yuki le jambi qui tout tout il était où ? on va passer maintenant aux chiens de guerre mais là c'est un groupe pop un peu rose Milfoyd tu as dit ? Pink Floyd Pink Floyd oui voilà Milfoyd ce grand groupe Milfoyd tu mets le man ah oui 2-1 Stéphane oui le chien s'est redressé comme fou quand l'homme a enfilé sa veste ah oui Ben ouais bravo Bernard il a sauté Bernard Bernard à Barnabé c'est Benabar c'est Bruno Bruno si si j'ai aimé maintenant c'est bien en fait c'est Stéphane qui souffle François et François qui souffle c'est drôle on a eu Milfoyd et Bernard on a quoi maintenant ? à François maintenant ils ont peut-être eu peur que je pisse sur le barbe du bénitier du baltique c'est donc pire que je m'accroupisse du baltique qui était le chien de France de François-Bitier en revanche Stéphane quand j'ai vu chez nous la niche vide j'ai crié partout où est mon toutou mes parents m'ont dit ton petit caniche ma pauvre chérie s'est enfui d'ici au beau Saint-Antoine très bien François les filles c'est beau tant que ça peut c'est beau comme la vie et c'est beaucoup mieux les filles les filles et les chiens c'est terrible 4-3 c'est aussi Annicordie dans les nippos de chien oui c'est vrai ça arrive ça arrive ouais ouais non je l'ai pas mis cette fois-ci c'était pour moi Stéphane qui ça peut être mais si mais qui facile attendez qui personne ne peut souffler à vous de vous c'est facile alors attention alors on est obligé vous êtes très concentré parce que vous êtes obligé de faire un départage alors c'est le plus rapide entre vous et Stéphane Elvis Presley bah oui bah oui oh là là je m'en fiche un dog ce qui veut dire chien de chasse en fait j'ai pris une voix je ne savais pas ce qui veut dire la chanson c'est Jean donc qui part c'est Jean qui part dans une semaine pour 4 personnes VVF Village François merci merci François que vous avez été avec nous je vous invite à aller voir à partir du 28 mars le collier rouge de Jean Becker un cinéaste qu'on adore et vous êtes formidable dans le film avec Nicolas Duvauchel très très joli film voilà avec également Sophie Verbeck retenez bien son nom parce qu'elle ira très très loin alors demain c'est une spéciale caniche entre Mireille Dumas et moi je parle de la coiffure évidemment je fais un test sur les chiens alors vous pourriez bonne journée à l'écoute d'RTL